L'enfant qui avait peur du noir Je m'appelle Hugo. On peut dire que j'ai peur de beaucoup de choses. Maman dit que j'ai simplement trop d'imagination. Et qu'en fait, il n'y a aucune raison d'avoir peur. Facile à dire. Moi, je trouve en tout cas que le monde est plein de choses terrifiantes. Les guêpes, les chiens, les vélos, la mer, les armoires, les filles, grand-mère, les falaises, les imprimés écossais, les coiffeurs, les araignées, les orages, les abris de jardin, les ballons de baudruche, l'espace, les monstres. Mais il y a une chose qui me fait encore plus peur que tout. La nuit noire ! Bien sûr, j'ai essayé des tas de solutions pour régler le problème. Inventer une ampoule qui ne s'éteint jamais. Fuir les endroits sombres où vivent les monstres. Éviter de rester dans le noir. Améliorer ma vision nocturne. Manger plein de carottes. Organiser une manifestation. Repeindre ma chambre en fluo. Lunettes de nuit. Me déguiser en hibou. Tout le monde sait que les hibous voient dans le noir. Faire un élevage de verre luisant. Capturer le soleil. Un peu chaud. Et bonjour la transpiration. Mais rien n'a jamais marché. Et tous les soirs, avant même que j'ai pu m'y préparer, c'est à nouveau l'heure d'aller au lit. Bonne nuit, Hugo ! Bonne nuit, maman. Je déteste l'heure d'aller au lit. La nuit où tout a changé avait commencé comme toutes les autres nuits. Aux aguets, je surveillais d'un oeil les monstres et d'une oreille les bruits suspects. Mais il s'est mis à faire vraiment noir. Très, très noir. De plus en plus noir. Et j'en ai eu assez. Hé, toi ! La nuit noire ! J'en ai marre à la fin. Toi et tous ces bruits effrayants. Ces monstres bizarres et toute cette obscurité. Vous, euh... Allez-vous-en ! Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose d'étrange. Sa perlipopette de carabistouille ! Derrière ma fenêtre, Tout à coup, la nuit noire s'est mise à bouger comme si elle était vivante. Et une drôle de chose que je n'avais jamais vue a débarqué dans ma chambre. Wouhou ! J'ai eu la plus grosse peur de ma vie. Même la fois où j'étais allée avec grand-mère à un concours de chiens au bord de la mer, je n'avais pas eu aussi peur. Mais maman dit toujours qu'il ne faut jamais oublier ces bonnes manières. Surtout lorsqu'on reçoit un monstre, euh... un invité. Alors j'ai dit « Bonjour, moi c'est Hugo. » Et j'ai tendu la main. « Bonjour mon bonhomme. Moi je suis la nuit noire. Dis-moi, Hugo, il serait temps d'apprendre à ne plus avoir peur de tout. Surtout de moi ! Viens, partons à l'aventure. » Bien sûr, en temps normal, j'aurais dû avoir trop peur de partir à l'aventure. Surtout avec une créature effrayante comme la nuit noire. Sauf que cette nuit noire ne ressemblait pas vraiment à ce que j'avais imaginé. D'abord, elle m'a demandé de lui montrer tous les coins sombres et effrayants de la maison. Les moindres recoins où les monstres peuvent se cacher. Dans l'armoire, sous le lit, dans les tuyaux d'évacuation, à la cave. Et tu me croiras si tu veux. Mais plus les endroits étaient sombres et plus on s'y amusait. Mais j'avais beau m'amuser, je n'avais pas oublié ma peur pour autant. « Dis, la nuit noire, c'est quoi tous ces horribles bruits bizarres et effrayants qu'on entend dehors ? » Ensemble, nous sommes courageusement partis en quête de ces bruits effrayants. Et une fois qu'on les a trouvés, ils ne faisaient plus peur du tout. Hihi ! Mais, bêta, c'est juste papa qui ronfle. Ha 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 ! C'est même pas un monstre ! Finalement, la nuit, c'est largement plus intéressant que le jour. La nuit noire m'a alors demandé si j'étais guérie de mes peurs. Il faut bien avouer que l'horrible frousse qui me faisait une boule à l'estomac avait légèrement diminué. Mais il restait un endroit qui me faisait trembler comme une feuille et me glaçait le sang d'effroi. Là où l'obscurité est encore plus profonde ! C'est ainsi que nous sommes partis pour une dernière aventure là-haut, tout là-haut, dans le ciel d'un noir d'encre. Et c'est là, dans cet endroit plus noir que tous les autres, que j'ai soudain compris. En arrêtant de penser à ma peur, je me rendais compte qu'en fait, la nuit noire pouvait être amusée. plaisante, intéressante et même magique. Et surtout, la nuit noire pouvait être mon amie. Et personne, même pas moi, n'a peur de sa meilleure amie. Malheureusement, il a fallu bientôt rentrer à la maison. Au fur et à mesure que le soleil apparaissait dans le ciel, mon amie commençait à disparaître. L'heure était venue de se dire au revoir. C'était une aventure super extra, méga géniale, la nuit noire. Mais tu reviendras, hein ? J'étais triste de devoir quitter la nuit noire. Alors, elle m'a promis, je ne serai jamais bien loin. Et depuis cette nuit-là, elle me tient compagnie tous les soirs. wouhou ! Sous-titrage Société Radio-Canada et abonne-toi à notre chaîne. C'est gratuit et ça te permettra d'être au courant de toutes les nouvelles histoires. À très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?